Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en gémeaux du 18 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 18 juin pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va commencer par prendre le tarot pour regarder les énergies qui vous entourent actuellement. Et ensuite on ira prendre un message personnalisé avec l'oracle Moonology Manifestation. Alors pour les Vierges, on va prendre le message du tarot concernant les énergies qui vous entourent actuellement ici. Je vais prendre également le message de la Lune. Alors pour les personnes qui ont le Soleil, le Soleil en Vierge, l'Ascendant en Vierge et la Lune en Vierge. Et on va regarder les messages tout de suite, ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, que nous dit le tarot ? Vous avez le magicien les Vierges. Alors ça c'est une très très belle énergie. On a des énergies de potentiel, énergie mercurienne connectée à l'intellect, aux idées, au fait d'avoir aussi des ressources en main pour manifester ce que vous désirez. Il y a comme un renouveau ici, quelque chose qui prend forme, qui est peut-être en forme de germe, mais qui est en train de... Voilà, on touche du doigt les potentialités d'une situation, d'une relation, d'un projet, de quelque chose aussi qui est naissant en soi également. Quelque chose de très mercurien aussi, cette énergie du magicien. en tant que signe mercurien, puisque Mercure est le maître de votre signe, au même titre qu'il est le maître du signe des Gémeaux, et il est en domicile en étant dans le signe des Gémeaux, ce Mercure. Alors un Mercure qui est quand même teinté... Alors pour vous, c'est bien que vous ayez le magicien, c'est l'Arcad Major qui vient nous dire comment vous tirez votre épingle du geste sur la période. Vous allez arriver à tirer votre épingle du jeu. On a quand même un carré de Mercure à Saturne qui peut apporter des énergies d'inquiétude, pas forcément justifiées, mais votre esprit analytique, votre esprit critique, vous permet également d'y voir clair dans les situations, de les regarder en face justement, et de percevoir les choses pour ce qu'elles sont. On va regarder le message de la Lune. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a aussi quelque chose d'important qui se joue au carré d'Uranus. Uranus qui est au trigone de votre signe en taureau. On a le carré de la Lune noire à Uranus. Et on a cette idée que les peurs cachées peuvent limiter les possibilités de changement. Donc effectivement pour accéder à toutes les potentialités de ce magicien, et bien ici pour les personnes qui ont le Soleil en Vierge en particulier, on vous invite à vous libérer de ce qui vous retient. Il y a peut-être un travail à aller explorer comme ça sur vos blocages, ce qui vous retient, vos peurs intérieures, votre sentiment de limitation. Pour les ascendants en Vierge, travaillez vos émotions. Travaillez vos émotions. Donc là il y a quelque chose qui est connecté entre le mental et l'émotionnel. D'accord, Lune en Vierge. Ok, vous voyez, pleine Lune en Capricorne, le principe du Capricorne, où on vous dit de regarder les choses en face pour ceux qu'elles sont donc très très connectées à cette énergie dont je parlais, d'inquiétude peut-être. Alors comme je disais, Mercure au carré de Saturne, et puis le Soleil au carré de Neptune aussi qui peut matérialiser des difficultés à voir les choses en face. Et on a ici cette carte qui vient le rappeler. Attention, prudence, si vous vous sentez un petit peu confus, confus ou en évitement de quelque chose. Ici on vous demande quand même de regarder les choses comme elles sont. Pluton qui vient de rentrer aussi en Capricorne vous invite à aller au fond des choses, à être moins dans l'évitement ici et de travailler de façon plus objective. Alors bien sûr vous savez, vous prenez si ça vous parle, mais de façon plus objective sur ce qu'il se passe dans une situation particulière. Ça ne parle pas de toute votre vie. Mais il y a peut-être une situation, un domaine, une relation où il y a des choses à percevoir et arrêter de se dire, bon mais non, chercher des excuses à l'autre ou cacher des choses un petit peu, ne pas en parler, ne pas affronter peut-être ces peurs ou essayer d'éviter une discussion qui doit venir également. On va prendre le tirage maintenant prédictif pour la période du 12 au 18 juin. On va voir comment tout cela résonne avec ce que je viens de vous énoncer. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les vierges pour les interprétations. au quotidien sur le lundi 12 juin. Une avancée sur un sentiment de culpabilité. Quelque chose qui auparavant vous aurait fait culpabiliser ou bien peut-être une personne qui essaye de vous avoir comme ça sur le plan sentimental, sur le plan de votre responsabilité. Ça vous aide à avancer. C'est comme un stimulus en fait qui vous aide à avancer, à évoluer dans votre vie, qui vous permet en fait de regarder les choses en face à ce que je disais tout à l'heure. Sur le mardi 13. Le mardi 13, un contrat qui... Ouais, il y a des... Comme des inquiétudes sur un contrat. Un engagement. Je ne sais pas si c'est un contrat professionnel. Quelqu'un essaye de vous... De vous faire douter de vos capacités, de votre... De votre bonne volonté. On est sur ces énergies-là. Moi, je pense qu'il y a besoin aussi de vous distancier de tout ça avec toute votre énergie intellectuelle. Je reprends la carte du magicien ici. Mercredi 14. Alors là, on parle d'équilibrer des choses de l'enfant intérieur, des envies, des besoins de l'enfant intérieur, des besoins de créativité que vous avez actuellement. Il y a quelque chose qui s'équilibre, quelque chose peut-être qui va passer par une procédure aussi. Il y a peut-être une procédure légale. Ça me connecte très fort au sextile de Jupiter, qui est en taureau, donc au trigone de votre signe, à Saturne, qui est à l'opposé de votre signe en poisson. Il y a cette idée que les principes d'expansion et de concrétisation, de solidification des choses de la vie viennent se manifester dans votre vie. On sent cet équilibre-là dans votre base et dans quelque chose qui va être tourné vers l'extérieur aussi. Avec la loi, je ressens quelque chose de la concorde avec les autres, très connecté à cette nouvelle lune qui nous parle de sociabilité également. Sur le jeudi 15, Ok, alors là, il y a quelque chose qui naît publiquement, quelque chose qui devient officiel pour vous, quelque chose que vous assumez peut-être, que vous osez exprimer au grand jour. C'est bien, c'est quelque chose de positif. Il y a une renaissance aussi à soi-même, dans quelque chose de secret quand même. C'est révélé au grand jour, mais c'est aussi à l'intérieur de vous. Ce jardin, ça peut être symboliquement votre jardin intérieur, quelque chose qui est renaît, qui se construit en vous. Très bien. Le vendredi 16, là, on a un accord qui se fait avec un ami. Alors peut-être une anxiété a priori, les vierges. Et puis finalement, on se rend compte que ça va aller. Il y a un accord, vous êtes entouré de personnes qui apprécient ce que vous faites, d'amis sur qui vous pouvez compter. Et là, on retombe sur ces énergies quand même de donnant, donnant, de don de soi équilibré. Donc on est vraiment sur cette notion d'équilibre qui se trouve sur la semaine. Mais ça passe aussi, je pense, par votre savoir-faire, votre façon de communiquer. Il y a quelque chose à régler, à réguler aussi avec les énergies mercuriennes. À voir comment ça résonne par rapport à votre thème de naissance en particulier. sur le samedi 17. Alors ici, je vois une évolution, une adaptation, une évolution par rapport à, peut-être à un projet ou par rapport à une relation. Quelque chose qui évolue, qui est en changement. Vous vous adaptez et c'est positif. Ce caméléon, parfois, je peux le sentir en suradaptation. Là, j'ai l'impression que vous évoluez de façon positive. On n'est pas dans la suradaptation. Ou alors, vous arrêtez d'être dans la suradaptation de toute façon. Mais il y a des transformations, des évolutions pour justement davantage tirer son épingle du jeu. Le caméléon, c'est un peu, ce serait un peu l'équivalent du magicien dans le monde des animaux. Il a la capacité, en fait, à disposer un petit peu de son environnement et à faire avec son environnement, de se fondre dans la masse. Il n'agit pas forcément sur la matière comme peut le faire le magicien. Mais il a quand même cette énergie d'adaptabilité qui est forte. Et ce n'est pas de la suradaptation, je le redis. Moi, ce que je ressens surtout, c'est j'adapte pour trouver ma sérénité. Donc, on sort des tracas. On sort de la culpabilité. Il y a une belle évolution pour... C'est presque une notion de flexibilité aussi, de prendre les choses comme elles arrivent et de ne pas forcément les prendre dans la tête en plein fer. Quelque chose qui serait comme ça. Saturne prend un mouvement rétrograde là sur le samedi. On a aussi cette prise de recul, cet apaisement sur les changements, sur tout ce qui concerne votre intériorité. En particulier sur le centrage, sur la construction de son temple intérieur, potentiellement dans le domaine spirituel également. Alors, on va regarder les énergies sur le dimanche. De la tranquillité. Alors, une femme tranquille, quelqu'un qui est proche de vous, peut-être qui rentre dans votre vie, qui vous apporte de l'apaisement, mais également votre polarité féminine qui s'apaise, votre intuition, vos ressentis qui sont apaisés. Donc, un week-end positif où on va regarder le bon côté des choses, où vous pouvez aussi agir concrètement. On voit qu'il y a des projets qui arrivent, il y a des choses qui sont en germination, qui naissent, qui renaissent, qui évoluent positivement. Ça vous apporte de la tranquillité sur le week-end. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.